... J'ai fait venir un spéléologue, je lui ai demandé de descendre parce qu'on n'avait pas de matériel, c'est un trou de 25 mètres de profondeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il me dit, Richard, c'est plein de squelettes et d'objets. En fer, j'ai dit, tu fais des photos, tu remontes, tu ne touches à rien. Et à partir de ces photos, on a décidé de travailler la grotte différemment parce que quand vous avez un amoncellement d'ossements et d'objets, ça veut dire que les personnages étaient importants. Il fallait savoir de quand ça datait et initier toute une série d'analyses. Alors, comme c'est beaucoup d'ossements, on n'a pas travaillé de la manière stratigraphique, on a travaillé avec la modélisation, en utilisant les nouvelles technologies. La modélisation en 3D. Donc, on a fait venir des spécialistes de la modélisation en 3D de l'Université de Bordeaux. C'est le groupe Arquiovision. Pendant une semaine, ils ont scannerisé la grotte entièrement parce qu'elle est très complexe. Et puis, on a fait de la photogrammétrie. En résolution, avec le scanner à 5 mm, photogrammétrie au millimètre. Par après, avec mes équipes et mes étudiants, on est allé sur le terrain, on a prélevé les objets. Et on a prélevé un peu d'ossements pour savoir de quelle époque datait cette inhumation. Parce que c'est une grotte sépulgrale, une grotte cimetière. Et à partir de là, en prenant ces petits ossements, on a daté par la méthode du carbone 14. Et quand on a reçu les résultats, on s'est aperçu que c'était le 14e siècle. On a reçu les premières analyses génétiques. On peut savoir que ces populations avaient une histoire génétique qui remonte jusqu'en RDC, jusqu'au Malawi. C'est intéressant de voir que ces populations ont migré, sont venues avec des gènes de ces régions-là. C'est tout à fait normal pour cette région-là d'Afrique centrale. C'est les mosaïques forêts savantes, donc c'est facile. Ce n'est pas de la forêt profonde comme on a dans le reste du pays. Et là, c'est les mosaïques forêts savantes qui arrivent jusqu'à l'Anne-Gounier. Et puis, bien sûr, la grotte du Rungou. Et nous sommes venus effectivement visiter la grotte dont on a entendu parler, essayer de venir toucher du doigt. Et c'est magnifique en fait. C'est beau de voir un truc pareil chez nous, voilà, qui nous montre un peu ce que nous avons ici en terre gabonaise en fait. Il faudrait venir, la grotte elle est magnifique, c'est super, c'est réaliste. Et vous êtes émerveillés en fait, en un mot, c'est magnifique. Ok, c'est bon. On a vu des cristaux, on a vu des dents de... C'était des panthères, hein, des dents de panthères. On a vu plein de choses géniales que je ne pensais pas voir dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada